... L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Goumbé et les partis civils, Tautchoumane et Emelie Kisombe poursuivent le commissaire supérieur adjoint, Mouleka Ambaïa Richard, l'agent de police principale Ambaïa Mouleka Dieumerci, le lieutenant Loukanga Marcel Gaël, l'agent de police principale Moukwayanga John, l'agent de police principale Mbou Mboutousevo Ginovic, le sous-commissaire Milon Zidjon, le brigadier en chef Makwayanga, Anitta Betou et d'autres prévenus en fuite pour association des malfaiteurs, meurtres, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au 8 et 9 juin 2022. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient fait partie d'une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Les prévenus auraient également fait partie d'une bande armée qui aurait procédé à l'arrestation de Calombo à Calombounis, l'empêchant ainsi de venir en aide à la victime qui dit Biabilioufranci. Le ministère public poursuit les différents prévenus pour arrestation arbitraire et enlèvement de Calombo à Calombounis. La prévenue Anitta Betou est poursuivie pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. A l'audience précédente, la cour militaire avait entendu deux témoins, Ntoumbawan Toumbapriska et Gaston Kounda. A l'audience du jour, la partie civile récuse la composition qui statue sur cette affaire. La cour militaire sursoit à l'instruction de la cause en attendant qu'une autre composition examine la dite récusation. La cour informe à toutes les parties qu'elle ne peut pas procéder dans cette affaire aujourd'hui et donc elle ne vous donnera même pas le temps de faire acter votre comparution tout simplement parce qu'elle vient d'être notifiée que son président fait l'objet d'une procédure en récusation initiée par la partie civile. Et donc, puisqu'il n'y a pas lieu à procéder aujourd'hui la cour attendra que la chambre chargée d'examiner le bien fondé de cette requête puisse se prononcer et au moment opportun toutes les parties seront fixées. La cour militaire ordonne la surséance de la présente cause.